Donc cet après-midi, nous commençons les travaux de ces journées d'études avec une première conférence de Vincent Puig, directeur exécutif de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pont de Piedue à Paris, qui va nous exposer une conférence sur Digital Studies, enjeux d'organologie pour de nouvelles pratiques collaboratives. Avant de laisser la parole à Vincent Puig, quelques mots sur l'organisation. La parole à Vincent Puig va suivre ensuite une conférence d'Alexandre Geffen et il y aura ensuite une pause. Et au cours de la table ronde qui suivra, nous allons revenir sur les deux conférences de Vincent Puig et Alexandre Geffen. Donc à la fin de chacune de ces conférences, les questions, prenez note, mais elles vont justement pouvoir être débattues, posées, discutées au cours de la table ronde, qui est dédiée justement entre autres à ces deux conférenciers. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre invitation. Donc je vais effectivement aborder un peu la question de manière à la fois théorique et pratique, puisque je vais essayer de vous présenter un peu les thèses de l'Institut de Recherche et d'Innovation. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que cet institut ? On a parlé d'institut ce matin. Donc institut qui a été en fait créé à l'initiative de Bernard Stiegler en 2006 et qui en fait part de principes qui sont tout à fait cohérents avec ce que vous avez pris comme base d'études pendant ces deux jours, mais avec une perspective légèrement différente, puisque nous parlons de Digital Studies, non pas de Digital Humanities, au sens où nous essayons de voir non pas seulement en quoi ces nouvelles technologies numériques peuvent outiller les sciences humaines et sociales, mais aussi en quoi elles renouvellent profondément l'épistémologie des différentes disciplines. J'essaierai de vous montrer d'ailleurs des exemples de travaux en cours que nous développons avec à la fois des historiens, des sociologues, pour que vous ayez un peu une vision de la manière dont nous abordons la question. Donc effectivement, Digital Studies, c'est une pensée de l'organologie. Franck Cormoré a employé ce mot ce matin, puisque nous partons de principes qui sont très largement inspirés de Gilbert Simondon aussi, sur la théorie des objets techniques et en quoi ces objets techniques, bien sûr, font corps, sont une forme d'extériorisation de la pensée et des connaissances. Et en retour, en quoi ces outils-là modifient profondément les méthodologies et la manière de développer, d'organiser ces connaissances. Alors cette équipe de l'Institut de Recherche et d'Innovation est une petite équipe, une équipe qui n'est pas universitaire, puisqu'elle est née dans le giron du centre Pompidou. Vous connaissez peut-être l'IRCAM, qui est un institut du même type, mais qui est beaucoup plus important dans le domaine de la musique, d'où je viens d'ailleurs. J'ai passé 12 ans à l'IRCAM à travailler avec des compositeurs sur la question de la musique. Et l'IRCAM, bien évidemment, hérite d'un peu de cette histoire. Je dirais qu'on pourrait même remonter à une vingtaine d'années avec les premiers travaux qui avaient été initiés à l'initiative d'Alain Giffard et avec la participation de Bernard Sigler autour du poste de lecture assisté par ordinateur de la BNF, de ce qui allait devenir la BNF à l'époque. Donc poste de lecture assisté par ordinateur qui était à la fois une organologie nouvelle, puisqu'il s'agissait essentiellement de pouvoir annoter des textes, annoter des documents, mais aussi de développer une nouvelle forme de connaissance autour de ces outils d'annotation. Ce travail-là s'est prolongé ensuite à l'INA, lorsque Bernard Sigler en a pris la direction, autour de la question des archives, la question de l'archive, la question de la navigation dans les archives, la question des métadonnées, je vais en parler, c'est un enjeu qui est absolument central dans nos travaux, et qui s'est prolongé ensuite à l'IRCAM, donc sur les corpus musicaux. Donc aujourd'hui, l'IRCAM, en fait à partir de 2006, nous avons choisi de généraliser un peu ces approches-là, toujours en travaillant quand même beaucoup sur le temps, sur la question du temps. Vous allez voir, je vais prendre beaucoup d'exemples dans le domaine audiovisuel, et essentiellement parce que la question du travail sur les corpus audiovisuels est peut-être une question qui est aussi un peu nouvelle dans les sciences humaines et sociales, qui pose des gros problèmes d'indexation, précisément de grammatisation, on pourrait dire, pour reprendre les termes de Sylvain Aourou, et cette grammatisation est un peu impréalable au travail, au sens où nous l'entendons dans le contexte digital studies. Donc c'est ce contexte-là dont nous héritons, dans une équipe qui est composée essentiellement d'informaticiens, qui travaille en étroite collaboration avec des philosophes et des designers. Donc vous allez voir qu'aussi l'importance de l'interface, les informaticiens disent IHM, interface homme-machine, est particulièrement importante dans ces travaux. Donc c'est un travail, je dirais, pluridisciplinaire, qui est mené dans cette équipe d'une quinzaine de personnes. Donc voilà un peu pour la présentation, si vous voulez, historique et globale de cet institut. Alors quelles sont un peu nos thèses, si vous voulez, par rapport à cette question des digital studies, des digital humanities ? En fait, ça rejoint un peu la question qui était posée ce matin, et qui était intéressante, qui est un peu une provocation, qu'est-ce que c'est que le chercheur numérique ? Et c'est parfois, on le définit de manière négative, en disant, bon, ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela. Donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir positivement qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette recherche dans le contexte numérique. Et pour ça, donc, on s'appuie essentiellement sur cinq points que j'espère avoir le temps de déployer, de décrire, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, qui sont en fait d'abord issus de la question de l'amateur, donc au sens où nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'économie de la contribution, mais nous héritons finalement d'une histoire des amateurs qui s'est toujours posée parfois de manière conflictuelle avec les chercheurs ou avec les artistes, d'ailleurs, dans le domaine culturel. Mais c'est une question qui pose, à notre avis, de manière tout à fait correcte la question de la contribution, au sens où l'amateur n'est pas forcément en opposition, précisément avec le professionnel, comme on a eu tendance à le dire, et qu'au contraire, on l'a vu ce matin avec les exemples qui étaient donnés dans le domaine de la science, de l'open science, il y a une réelle aujourd'hui, un réel enjeu de collaboration entre les communautés scientifiques et les communautés amateurs. Le deuxième point, donc le point central de ma présentation, concerne vraiment l'organologie numérique en tant que telle, donc comment est-ce que nous pensons ces instruments, comment est-ce que nous les pensons au cœur, au centre de la pratique intellectuelle, et également comment est-ce que ces outils, finalement, nous arrivent aujourd'hui dans le contexte historique, quelle est leur histoire, quelle est un peu la technogénèse qui a forgé, finalement, ce monde du numérique qui, finalement, n'est pas né de rien. Il y a toujours une histoire qu'il est très important de faire, d'essayer de faire, pour bien comprendre et bien s'approprier ces technologies. Les métadonnées, donc j'en parlerai un peu en détail, on a vu aussi ce matin à travers les questions du web sémantique, mais nous articulons, nous, à l'IRI, de manière très étroite, le web sémantique et le web social. Vous savez qu'on les oppose souvent, mais en fait, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec les grandes stratégies des industriels, que ce soit les Google, les Facebook, il y a une vraie question de, finalement, de mixité entre des approches qui peuvent être un peu top-down, des taxonomies qui sont instituées, et par ailleurs, des foxonomies, donc des index de la contribution, donc produites par le public. Sur la question du travail collaboratif et des publications contributives, ça, c'est un enjeu qui est très visible. C'est la question, finalement, ce matin aussi, on a parlé de l'article augmenté, ou la thèse, une nouvelle forme de thèse. Bon, c'était un des enjeux du colloque Recherche en Art, qui s'est tenu il y a un mois à l'École d'architecture de Belleville, donc qui est effectivement posé, quelle forme peut-on trouver pour les disciplines artistiques, dans un contexte où, effectivement, le travail peut être de plus en plus collaboratif, mais il est aussi contributif. Donc, quelles sont les nouvelles formes de diffusion des savoirs qu'il faut inventer dans ce contexte ? Et enfin, des questions de sensorimotricité, donc je finirai avec ces aspects-là, qui héritent, bien sûr, des théories de l'inaction, dont on a parlé aussi ce matin de Varela. C'est, finalement, aujourd'hui, le numérique est malheureusement encore court-circuit très largement, la question du corps, et il y a quelques signes positifs qui nous laissent penser que la question du corps va redevenir centrale dans les travaux autour du numérique. D'une part parce que les interfaces changent, le clavier et la souris ne sont pas l'horizon ultime des digital studies, et des interfaces tactiles, le geste, la voix, vont profondément renouveler aussi la manière dont le corps intervient dans l'appropriation des connaissances. Et c'est un aspect qui nous intéresse et qui nous passionne particulièrement à l'IRI. Alors, sur la question de l'amateur, je voudrais faire un petit rappel rapide. On parle d'économie de la contribution ou de la participation. Bon, c'est quelque chose qui est observé de manière assez objective aujourd'hui sur le web. Vous avez ici un petit graphique qui montre un peu les différents types de participation que l'on peut trouver sur le web, qui vont, je dirais, des catégories d'utilisateurs les plus inactifs, qui sont souvent d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les populations les plus âgées, jusqu'à, en remontant, si vous voulez, à des postures plus spectatorielles, voire éventuellement des postures de collectionneurs, de bookmarking, jusqu'à, bien sûr, des pratiques qui nous intéressent plus, qui sont celles d'une attitude critique, d'une participation beaucoup plus active sur le web, qui va jusqu'à la création, ce qu'on appelle les fameuses UGC, User Generated Content, qui sont encore assez largement, si on regarde le graphique par rapport aux classes d'âge, très largement situées dans les classes les plus jeunes de la population, en tout cas la population active sur le web. Donc ça, c'est juste pour donner quelques éléments quantitatifs. Je ferai assez peu de quantitatifs dans cette présentation, mais plutôt du qualitatif sur des exemples concrets de travaux. Alors, cette contribution, elle a bien sûr un côté pharmacologique. On aime bien cette expression dans le sillage de Bernard Stiegler, puisque tout ce qui est du domaine de la contribution peut être très largement repris en main par le marketing et a déjà été dénoncé plusieurs reprises, par exemple ici dans la Harvard Business Review, où comment est-ce que finalement les industries se servent de cet élan de l'amateur, finalement de cette volonté de la contribution pour faire tourner leur business. Ça a été particulièrement bien analysé par cette sociologue, Marianne Dujarrié, dans ce livre sur le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons. Donc il faut toujours avoir en tête que ces technologies de la contribution sont réversibles. Elles sont très largement l'enjeu aujourd'hui et centrales des industries de la connaissance, finalement. Alors, ce mouvement de la contribution prend des formes très surprenantes parfois. Donc je cite le mouvement des Fab Labs parce que quelquefois on oublie que finalement dans le monde numérique, il n'y a pas que des zéros et des un. Il y a aussi des machines, du matériel, parfois des boîtes noires, comme on l'a vu ce matin, et qu'il faut apprendre à maîtriser ces boîtes noires. Donc la question de l'open source, de l'accès aux logiciels libres, mais aussi l'accès tout simplement à du matériel libre qui peut être tout à fait importante pour pouvoir finalement ne plus être prisonnier des outils technologiques qui sont mis à notre disposition. Donc ce mouvement des Fab Labs est né au MIT il y a une vingtaine d'années à l'initiative de Nick Gershenfeld et se développe très très largement dans le monde entier. Ce sont des clubs d'amateurs souvent qui se réunissent pour fabriquer des machines, des meubles, de la biologie. Enfin, toutes les disciplines scientifiques sont impactées par ce mouvement de réappropriation des objets. Alors on aime bien nous pour le contexte qui nous occupe à Lyrie, qui est plutôt un contexte culturel, on parle de technologie culturelle, se référer à ce tableau d'Hubert Robert, donc c'est la grande galerie du Louvre, donc à la fin du XVIIIe siècle, où finalement les amateurs, puisque c'est eux qu'on voit sur ce tableau, ne se contentent pas de regarder les tableaux, mais sont bien en train de les peindre. Donc il y a la question, on voit déjà point dans la question de la sensorimotricité, pour bien regarder un tableau, il faut pouvoir le peindre. Donc pour bien s'approprier une connaissance, il faut pouvoir la reproduire. C'est toujours un principe de lecture-écriture qui est au centre des enjeux d'organologie qui nous occupent dans le monde numérique. C'est d'ailleurs à cette époque déjà un débat entre Keylus et Diderot d'ailleurs sur les outils que l'on doit pouvoir mettre entre les mains des amateurs, qui d'ailleurs sont différents. Et c'est intéressant de commencer à faire une technogénèse d'ailleurs des outils ou des instruments de l'amateur qui n'est pas tout à fait le même que celui des artistes, puisque à cette époque en tout cas déjà les artistes se réservent leur art au travers de la toile, alors que les amateurs commencent à utiliser la gravure. Donc une organologie spécifique à la contribution est plus facile à s'approprier également. Alors cette histoire de l'organologie des amateurs, on pourrait la défiler dans énormément de domaines culturels, artistiques, scientifiques. Dans le domaine du cinéma, c'est particulièrement sensible. On a parlé de Jacques Aumont ce matin, qui est grand spécialiste des films de famille par exemple. Donc ces clubs d'amateurs dans le domaine du cinéma sont toujours en général organisés autour d'une organologie spécifique. Que ce soit une caméra 9-5 par exemple, comme ces clubs d'amateurs qui sont mentionnés ici. Ou bien une organologie, il ne faut pas le prendre uniquement au sens d'un instrument technique. Une organologie, chez nous, ça peut être une organisation, ça peut être un journal. Ici, l'Avancène Cinéma, qui était à l'époque un outil très précieux permettant d'avoir accès au script et à l'ensemble des dialogues du film. Ce qui permettait, bien sûr, vous l'imaginez, une autre forme d'appropriation que de juste lire une critique de film comme on peut le faire aujourd'hui, ou d'aller voir le film lui-même. Donc cette organologie a une histoire. Elle a une histoire qui croise aujourd'hui très directement les disciplines scientifiques. Donc on a parlé ce matin d'Open Science. Vous avez des projets qui auraient pu la citer ce matin de très célèbres comme le projet Foldit, qui a consisté à mettre en ligne une sorte de jeu contributif qui a permis de faire vraiment progresser la science dans le domaine notamment de la recherche sur le sida et qui est donc alimenté par la puissance du social, si vous voulez, par la masse des contributeurs. On pourrait hésiter l'astronomie, effectivement, l'observation du ciel, la botanique, qui sont très largement utilisateurs de ces outils en ligne. Donc le numérique permet une réelle contribution large des amateurs dans ces projets scientifiques. Mais ces projets scientifiques ont un coût. On croit toujours que c'est parce que c'est du logiciel libre, c'est facile à faire. Non, au contraire, ces projets coûtent cher à mettre en œuvre et beaucoup échouent. Donc là, on cite Foldit, parce que c'est une réussite, mais il y a beaucoup d'échecs aussi. Alors venons-en à cette question de l'organologie, puis je vais vous montrer des exemples que nous avons développés à l'IRI. Alors, faisons un petit peu d'histoire. Donc cette question de la technogénèse ou de l'externalisation. Donc on peut remonter à Ernst Kapp, qui a commencé déjà au 19e siècle à penser finalement la projection du corps dans les objets techniques, les avions reproduisant le modèle de l'oiseau, etc. Ou plus près de nous, Bertrand Gilles, donc historien des techniques, qui a commencé à tracer de manière assez brillante, en tout cas dans le contexte des objets techniques du 19e siècle, finalement la généalogie des machines, des machines à vapeur, de l'évolution des transports, donc de manière à ce que finalement on arrive à comprendre les technologies qui sont aujourd'hui à notre disposition. Toutes ces technologies ont une histoire. Bien sûr, il y a les travaux de Leroy-Gouran qui sont tout à fait importants dans le domaine, qui pensent également une évolution des outils de chasse, essentiellement des harpons, qui a été très largement analysé et repris. Et donc cette généalogie, il faudrait pouvoir la prolonger, la poursuivre dans tous les domaines, y compris jusqu'aux champs numériques. Alors ici, je me suis amusé un petit peu à faire un peu cet exercice-là. Par exemple, si on s'amuse à regarder la généalogie du téléphone, qui est plutôt l'outil finalement de la conversation, on a finalement un phénomène étonnant que finalement un outil de communication est en train d'évoluer aujourd'hui sur un support qui jusqu'à présent était un support qui n'était pas un support de conversation, mais qui était plutôt un support de communication, un support de broadcast, la télévision. Et c'est aujourd'hui la télévision qui de plus en plus, avec notamment la télévision connectée, va nous permettre de finalement retrouver un univers de la conversation, un univers de la communication interpersonnelle sur un objet technique qui au départ n'était pas destiné à cette fonction. Inversement, si on prend l'histoire un peu du théatrophone, vous devez connaître je pense l'invention un peu du téléphone, en fait ce n'est pas du tout le téléphone qui a été inventé avec le théatrophone, c'était déjà un outil de broadcast, de multicast, puisque les personnes à l'entrée de l'opéra pouvaient écouter l'opéra dans le hall de la salle d'opéra. Donc c'est une forme de broadcast qui aujourd'hui finalement dérive vers un outil qu'au départ on pourrait penser destiné à la communication interpersonnelle, le mobile, alors qu'en fait ce petit appareil que vous avez tous dans votre poche il a la puissance d'un quart de régie de la SFP aujourd'hui puisque vous le savez les amateurs d'ailleurs seraient souvent à capter un concert ou à capter de manière assez illégale il faut le dire un événement avec cet appareil et eux-mêmes deviennent un agent de diffusion, de broadcast alors que l'appareil au départ était plutôt on pourrait imaginer qu'il était dans la filiation des outils de communication interpersonnelle. Donc vous voyez les pistes se brouillent et c'est intéressant de refaire une technogénèse pour essayer de dénouer les fils de cette technogénèse. Alors pour ce qui nous intéresse directement à l'IRI nous sommes pas mal intéressés à l'histoire de tous ces outils d'annotation. Ici un exemple donc on avait pas mal étudié lorsqu'on était à l'IRCAM avec Bernard Stiegler sur les partitions commentées de l'Opéra de Paris donc à la fin du 19e siècle l'Opéra de Paris diffuse avant la représentation de l'Opéra un programme assez riche assez complet d'écrivants l'Opéra et propose inséré au programme des éléments de partition qui sont en général des réductions pour piano qui permettent à l'amateur précisément d'écouter la musique parce qu'on n'est pas encore à l'époque de la reproduction mécanique du son et donc pour pouvoir écouter la musique il faut la jouer et on est déjà là enfin on est encore à cette époque-là dans une boucle sensorimotrice qui n'a pas été court-circuitée par les industries culturelles donc ça c'est un exemple d'organologie extrêmement intéressant que nous avons il faut l'avouer assez pillé et repris à l'IRCAM donc avec le concept des écoutes signées qu'on avait développées dans le studio Hypermédia que j'avais créé au début des années 2000 avec des partitions numérisées qui sont des éléments d'abord des supports de synchronisation d'un texte critique un texte musicologique qui est d'ailleurs une activité qui est très largement reprise et poursuivie par l'équipe de Nicolas Donin donc les musicologues de l'IRCAM et ces outils critiques que vous trouvez aussi à la Cité de la Musique il y a des guides d'écoute qui sont proposés aujourd'hui c'est une nouvelle forme de diffusion du savoir qui est intéressante puisque sur le principe des hyperliens on peut naviguer de manière assez rapide entre le texte et la partition et cette partition elle-même peut être d'ailleurs annotée enrichie par l'utilisateur lui-même alors ce qui est intéressant c'était déjà un des premiers travaux qu'on a fait à l'IRCAM à l'époque avec un compositeur qui s'appelait Philippe Leroux pendant deux ans nous avons suivi son processus de création une pièce contemporaine en enregistrant tout ce qu'il allait produire donc des premières ébauches des premières esquisses jusqu'aux premiers enregistrements et jusqu'aux répétitions pour finir par la production du spectacle donc cette analyse et ce suivi du processus de création c'est quelque chose qui commence à se généraliser maintenant dans beaucoup de secteurs artistiques où on suit un peu le processus de création d'une oeuvre en enregistrant toutes les étapes du processus et ça c'est possible aussi parce qu'il y a des outils numériques qui nous permettent de suivre de constituer un corpus donc Franck parlera de la question des corpus et ces corpus là sont en train de se faire de se fabriquer et parfois de manière concomitante au processus de création ça qui est intéressant alors je vais vous montrer le logiciel ligne de temps qui hérite un peu de tous ces travaux que nous avons menés dans le passé dans le domaine musical ou dans d'autres secteurs donc je vais quitter le PowerPoint pour vous montrer un travail qui a été mené il y a déjà quelques années enfin pas si longtemps que ça il y a trois ans avec une historienne donc Sylvie Lindeperg qui est donc enseignante à Paris 1 et qui donc enseigne d'ailleurs dans un master qui se consacre à la question des archives audiovisuelles pour l'histoire et ici donc sur le film Nuer Brouillard le logiciel ligne de temps permet de naviguer à l'aide au départ d'un algorithme on est assez méfiant à l'IRI sur les algorithmes automatiques qui ne remplacent jamais le regard du chercheur en sciences humaines et sociales mais il faut savoir les utiliser à bon escient et là en tout cas l'algorithme est utile puisqu'il nous permet déjà de ressegmenter automatiquement le film par un algorithme de détection de plans ce qui nous permet donc déjà de faire une sorte de grammatisation du film c'est la première phase je dirais par laquelle il faut passer pour maîtriser un objet technique un objet numérique et une fois donc cette grammatisation a pu être produite ce qui est intéressant bien sûr c'est de commencer à repérer un peu les rythmiques s'il fallait prendre une métaphore musicale donc les plans longs qui ont notamment été filmés par René ici des très longs travelling donc dans le camp de Birkenau en Pologne et donc l'alternance des plans les valeurs de plans sont très visibles sont cartographiés si vous voulez par la première ligne de temps mais on peut également donc à l'aide d'un travail préalable qui a été fait par le chercheur repérer tous les travelling qui sont visibles dans le film ou tous les plans fixe vous voyez qu'en fait ces travelling sont vraiment très localisés ici sur les séquences filmées par René en général en couleurs on peut d'ailleurs regarder les séquences qui ont été elles filmées en noir et blanc et qui ne sont pas des images d'archives parce que c'est intéressant dans cette analyse de l'image puisqu'on est vraiment sur la problématique de l'analyse des images c'est de voir que effectivement le noir et blanc qui est traditionnellement attaché aux archives puisque René a intégré énormément d'archives historiques dans son film ont été aussi utilisés par René lui-même pour filmer certaines scènes et également pour provoquer une sorte aussi de mise en question de ces images bon ce travail de Sylvie Ndeberg a également la particularité d'avoir fait un travail un peu historique sur finalement la reprise de ce film qui est très largement d'ailleurs même présenté dans les écoles aujourd'hui c'est assez fréquent qu'il soit utilisé dans l'enseignement de l'histoire en collège et lycée et de voir à quel point ce film a été repris a été modifié a été détourné dans différentes versions donc elle a repris tous les films qui ont été repris qui ont parfois mais d'ailleurs changé il y a des changements de musique qui ont été par exemple ici sur la version ouest-allemande le film la bande-son du film a été délibérément changée par le réalisateur il également est intéressant de voir faire un petit peu des mises en abîme comme par exemple cette séquence qui est insérée dans le film qui est la séquence du procès Eichmann et qui est en fait si on se met sur le plan juste avant alors ce plan que vous voyez juste avant est issu des archives du procès Eichmann et qui montre finalement la projection de Nuez Brouillard devant Eichmann et finalement pour observer les réactions de Eichmann au moment de la projection de ce film mais dans le film lui-même donc René n'a conservé que cette partie-là sur laquelle le curseur va passer maintenant donc où on peut finalement avoir une vision à la fois du film et surtout du visage de la personne qui le regarde c'est pas innocent que ce soit en plus l'accusé du procès qui soit mis en scène lui-même dans cette séquence donc ça c'est vous voyez là vous voyez le film à l'intérieur de l'archive donc il y a une sorte de mise en abîme de l'archive puisqu'on retrouve le film intégré à l'archive elle-même même si bien sûr la qualité n'est pas très bonne donc ce travail dans Ligne de temps est intéressant parce que en fait dans Ligne de temps nous avons repris en fait à la suite un peu des travaux de Bernard Stiegler sur le temps et le temps du cinéma notamment toutes ces petites séquences finalement ces espèces de mémoires Bernard Stiegler les désigne par des rétentions dans la suite de la théorie husserlienne de la phénoménologie donc des rétentions qui peuvent être tout à fait primaires immédiates des souvenirs immédiatement qui vont suivre immédiatement la projection d'une séquence des rétentions plus lointaines rétentions secondaires ou bien ici en fait un ensemble de rétentions tertiaires qui sont finalement des traces qui sont laissées par l'utilisateur par la personne qui regarde ce film c'est pour ça qu'on parle aussi de regards signés dans la mesure où au travers de la manipulation de ce logiciel on produit non pas un nouveau film mais une manière de regarder le film et c'est cette manière de regarder le film que l'on peut signer en tant qu'auteur c'est le cas de Sylvie Ndeberg qui d'ailleurs vient de ce travail à donner lieu à un DVD pédagogique qui est diffusé par le CNDP maintenant et qui a repris cette méthodologie donc ces regards signés constituent vraiment un ensemble de rétention tertiaire qui peuvent être aussi des protentions dans la mesure où on peut en cliquant ici sur ce nouveau découpage décider de faire une analyse une sorte de protention si vous voulez si on reprend les termes usserliens donc à partir de je ne sais pas les questions de ville par exemple on peut donc préparer une ligne et à partir de là sélectionner les éléments qui nous semblent correspondre à cette thématique pour développer un discours critique une analyse sur cette nouvelle ligne et ainsi de suite donc en fait c'est une succession une juxtaposition de lignes qui peut être produite de manière extrêmement subjective parfois je peux vous montrer donc un autre exemple de travail qui lui est directement collaboratif pour ça je vais me connecter sur le site sur le site ligne de temps de l'IRI donc ici sur un tout autre corpus il s'agit d'un travail plutôt dans le domaine de l'information et de la communication qui a été mené avec l'institut télécom donc l'équipe de Christian Licop où on s'est intéressé aux questions d'autorité aux questions aussi de vocabulaire qui constitue dans le film de Laurent Conté entre les murs finalement le cloisonnement des populations parfois l'incompréhension d'ailleurs entre le professeur et ses élèves et ce travail avait la particularité d'être un travail collaboratif c'est à dire en fait vous avez ici les initiales de tous les chercheurs qui ont travaillé sur ce film avec des points de vue extrêmement différents puisqu'il y avait à la fois des gens de la communication des gens qui travaillaient plutôt sur le cinéma des gens qui travaillaient dans l'enseignement donc des profs par exemple vous avez ici une petite annotation produite par un professeur qui a vraiment vécu les scènes qui sont filmées dans ce film et qui vous voyez produit un discours qui n'est pas du tout objectif il ne s'agit pas de faire acte de documentation mais vraiment d'apporter un témoignage synchronisé à l'image donc ici vous voyez par exemple type de moment où le cours de français a une plus-value forte donc qui est cette scène ici donc qui est filmée dans le film où il y en a d'autres ici qui ont été repérés par ce participant au travail collaboratif vous voyez donc il y a une grande quantité de lignes de temps croisées qui viennent finalement permettre aussi ce qu'on appelle une lecture une lecture verticale c'est-à-dire pour une même scène on peut zoomer d'ailleurs à l'intérieur du film pour une même scène on peut regarder quels ont été tous les points de vue différents les points de vue convergents sur un même objet dans le film donc vous voyez c'est une forme de lecture un peu originale et c'est là que ça nous intéresse d'interroger en quoi l'outil influence la méthode le discours qui va être tenu par les participants et il est clair que cette simple lecture verticale va permettre déjà de confronter de manière très rapide les points de vue ça n'empêche pas une discussion un brainstorming une réunion pour travailler ensemble d'ailleurs ce qui a été fait mais l'outil lui-même permet ce type de lecture croisée c'est ça qui est intéressant et surtout ce qui est intéressant c'est que je vous montre un petit peu l'arrière boutique du logiciel c'est que au fur et à mesure que les gens produisent ces lignes ils taguent leurs lignes et finalement se constitue un corpus de métadonnées de manière dynamique c'est à dire au fur et à mesure que j'utilise alors je peux utiliser un vocabulaire contrôlé donc taxonomie ou bien développer mes propres mots-clés mais au fur et à mesure que j'utilise ces mots-clés ils vont venir alimenter un réservoir de métadonnées dans lequel ensuite on peut cliquer pour retrouver par exemple ici tous les passages où le tableau noir a été utilisé vous voyez donc immédiatement les segments qui portent sur la situation où le professeur est en train d'utiliser le tableau noir vont s'éclairer sur la ligne donc cette navigation dans les métadonnées articulée à un discours critique autour du film elle est permise par ce type de technologie extrêmement simple qui est une sorte d'accumulation des métadonnées produites par le regard du chercheur et là c'est démultiplié par le fait qu'il y a un groupe de chercheurs qui travaillent ensemble et qui vont utiliser des mots-clés différents donc ça c'est l'une des questions qui se posent d'ailleurs aujourd'hui dans les sciences humaines qui est la question du travail collaboratif elle prend du sens quand on accepte d'utiliser un même outil comme celui-là pour capitaliser finalement les connaissances et les regards sur un même objet alors je vais poursuivre un peu les exemples que j'avais annoncés dans le début de ma présentation donc à partir de ce travail sur l'hymne de temps on peut produire ce qu'on appelle des regards signés donc ce sont des nouvelles formes de publications il y en a eu beaucoup de produits à l'Irie dans différents domaines je vais en montrer quelques exemples ici par exemple un travail qui est actuellement mené avec l'outil par une jeune ethnomusicologue donc sur des en fait c'est un travail qui est extrêmement simple dans la méthodologie qui consiste à faire une sorte d'intertextualité entre une archive de rite en fait de rite africain qui a été filmé en 1966 avec une un même en fait le même le même rite filmé aujourd'hui donc par des images hop pardon j'ai cliqué dessus j'aurais pas dû voilà je reviens donc là il s'agit essentiellement de pouvoir travailler de manière comparée entre une archive de 1966 avec une archive plus récente de 2001 donc ça c'est un travail un exemple de méthode assez simple mais qui donne pas mal de résultats lorsqu'on a l'outil sous la main et lorsqu'on a surtout vous avez vu l'ensemble des métadonnées qui ont pu être attachées à tous les alors naturellement ces métadonnées ne sont pas forcément objectifs ce sont des métadonnées qui sont décidées par le chercheur donc il y a toujours bien sûr un acte de réflexion préalable alors qui parfois peut naître de l'utilisation de l'outil c'est à dire en manipulant l'outil on va se convaincre qu'il est intéressant d'aller taguer rechercher toutes les séquences ici par exemple liées à certains objets qui ont une importance particulière dans l'étude le chercheur peut savoir par avance ce que c'est une clé d'analyse intéressante mais il peut aussi la découvrir à travers la manipulation du logiciel alors justement toute cette navigation dans les métadonnées elle est très importante on en a parlé un petit peu ce matin aujourd'hui dans beaucoup de discipline le travail de visualisation des données est permis par cette indexation et cet enrichissement sémantique des corpus ici c'est un travail que nous menons actuellement avec le ministère de la culture sur le portail histoire des arts c'est un portail qui est alimenté par 380 établissements culturels des musées des bibliothèques qui versent finalement sur ce portail des liens des liens internet vers leur propre corpus vers leur propre ressource donc on ne manipule finalement que des liens dans ce portail mais on va travailler sur les outils sur la visualisation donc à l'aide par exemple de ces je peux vous le montrer d'ailleurs en direct parce que je dois l'avoir mis en bookmark voilà voilà donc ici on peut rechercher à l'intérieur de ce qu'on appelle une recherche par facette donc on peut rechercher dans une période historique par exemple les notices vont s'afficher ici avec l'ensemble des métadonnées relatives à cette notice et ces métadonnées ont la particularité d'avoir été ce qu'on appelle sémantisées c'est à dire que nous avons fait un croisement entre les métadonnées qui ont été proposées par les établissements culturels avec ce que l'on peut aujourd'hui trouver sur Wikipédia ou sur DBpedia donc qui est même d'ailleurs l'outil qu'on a principalement utilisé en l'occurrence ici et qui permettent donc de rebondir d'une métadonnée à l'autre et d'avoir d'ailleurs également des liens vers les contenus qui peuvent être complémentaires qui ne sont pas forcément renseignés dans le travail mené par les établissements culturels mais qui est par contre peut être trouvé sur Wikipédia donc vous voyez déjà là un exemple de collaboration quelque part entre un travail d'indexation fait par un établissement culturel et un travail et le travail qui est produit par les communautés de contributeurs sur Wikipédia alors ce qui nous intéresse aussi c'est de pouvoir systématiquement c'est toujours notre obsession de la théorie de l'annotation généralisée de pouvoir annoter les vues c'est à dire à partir du moment où j'ai trouvé un ensemble une association intéressante de métadonnées par l'intermédiaire de ce jeu de facettes je vais pouvoir annoter cette vue et éventuellement proposer un exercice à mes élèves si je suis enseignant ou envoyer cette vue composite qui est totalement dynamique de pouvoir l'envoyer à un collègue chercheur pour pouvoir travailler avec lui sur finalement ce qu'on appelle un mash-up de données une convergence de visualisation de données qui me semble la plus adaptée au développement du propos donc ça c'est typiquement le genre de dispositif qui est de plus en plus proposé grâce au web sémantique alors je reviens sur ma présentation alors ces métadonnées curieusement il y a une histoire des métadonnées qui est intéressante aussi à faire en remontant un peu l'histoire de l'art et l'utilisation de métadonnées est quelque chose qui est souvent au coeur de la pratique artistique alors là je prends un travail qui est récent qui est un travail de Georges Legrady qui est un artiste qu'on avait invité au Saint-Pompidou en 2001 Georges Legrady a proposé cette installation qui est une sorte d'appareil photo dans lequel vous pouvez introduire un objet qui vous est cher qui a une valeur symbolique pour vous et vous allez à partir de la photo qui va être prise alimenter une sorte de mosaïque d'objets qui vont être visibles du public qui visite cette exposition mais ce qui est intéressant c'est que l'artiste donc Georges Legrady a réfléchi à un jeu de métadonnées qui est donc dynamique c'est à dire par rapport à des notions extrêmement subjectives comme utile inutile personnelle impersonnelle vous allez pouvoir adapter finalement le curseur entre les deux éléments opposés d'une même métadonnée et ce qui est intéressant c'est que donc c'est ensuite ça constitue finalement un outil de recherche un moteur de recherche qui va être utilisable sur le site web pour à partir d'un profil de métadonnées demander à la base de données d'afficher tous les objets qui finalement répondent à ce profil alors j'accélère un peu il y a beaucoup de travaux sur ces questions de métadonnées et de traces notamment au liris à Lyon avec qui nous travaillons l'équipe d'Alain Mille de manière très rapprochée un exemple un peu extrême de l'utilisation de ces métadonnées c'est un site japonais qui s'appelle Nikonikodoga où en fait la donnée le film devient second par rapport à la métadonnée c'est à dire qu'en fait le public ce sont essentiellement des jeunes japonais qui viennent sur ce site pour regarder des vidéos extrêmement connues canoniques des mangas et ils vont produire des commentaires au fil du défilement de l'image ce qui fait que finalement le film devient une sorte d'espace de discussion une sorte d'agora et finalement la métadonnée prend petit à petit le pas sur la donnée qui est commentée donc on a un peu un exemple extrême de la prépondérance que peut prendre la métadonnée par rapport au film de référence alors Aliri sur cette question des métadonnées et donc des images permettant de naviguer dans les corpus il y a eu un travail intéressant de fait par Delphine Schex qui travaille à l'école supérieure d'art de Biarritz-Anglette les rocailles qui est une sorte d'essai de transposition d'une iconologie des intervalles à partir du travail d'Abby Hubert-Bourg donc elle a repris en fait cette méthodologie appuyée par les travaux de Georges Didier Hubert bien sûr pour travailler dans ligne de temps à une sorte de dispositif où les images et notamment les vignettes de séquences de films lui permettent d'interroger finalement des relations possibles entre différentes séquences de films donc c'est un travail qui passe aussi par Godard et par Chris Marker qui sont bien sûr au niveau du montage déjà des précurseurs de cette mise en relation des images dans le montage même des films mais là il ne s'agit pas de faire un nouveau film c'était vraiment un travail d'analyse un travail d'analyse d'images qui reprenait cette méthodologie et donc vous pouvez trouver ce mémoire de master sur notre site web si ça vous intéresse c'est un travail vraiment intéressant sur cette question de la navigation par les images alors je vais accélérer un peu alors la question des réseaux sociaux est au coeur des digital studies pour nous on a publié un ouvrage sur ce thème et ce qui nous intéresse c'est d'analyser en quoi ces réseaux sociaux vont peut-être petit à petit sortir du modèle Facebook c'est-à-dire d'un modèle extrêmement individualiste où finalement il y a une sorte d'exposition de soi permanente pour aller vers des réseaux vraiment collaboratifs donc un peu des modèles Wikipédia si vous voulez où vraiment il y a un réel travail de groupe et non pas juste un espace de conversation donc ce travail est actuellement mené par un chercheur qui travaille à Lyrique qui s'appelle Yukui et qui donc essaye d'inventer un autre type de réseau social qui ne serait pas un réseau social individuel mais un réseau social où finalement vous pourriez vous exprimer au nom d'un groupe par exemple donc prendre la parole au nom d'un groupe interagir en tant que groupe ça c'est un travail qui aussi interroge beaucoup sur la pratique les pratiques scientifiques adossées à ces outils collaboratifs alors bien sûr les visualisations de données sont très largement utilisées dans ce travail notamment les théories de Moreno sur la représentation graphique des relations sociales et dans l'île de temps donc lorsqu'il s'agit d'utiliser des documents audiovisuels alors un autre exemple que nous avons testé dans un projet ANR qui s'appelait le projet TICTAC qui était un projet mené avec les sociologues du LIST à Toulouse Anne Sauvageau mais également avec l'équipe du CEA de Grenoble Minatech c'est un travail d'analyse de la créativité donc là on a repris un ensemble de séances de brainstorming qui avaient été enregistrées en vidéo et à l'aide de l'île de temps on a essayé de dégager une sorte de typologie des types de créativité que vous pouvez observer il s'agit de créativité pour la création de produits de produits industriels et donc par l'analyse de la vidéo on a donc pu tracer une sorte de cartographie de ces types de créativité pour dégager des typologies qui fonctionnent et avec lesquelles on peut naviguer d'ailleurs dans l'ensemble des enregistrements bon j'ai pas le temps de vous montrer tout le travail mais il va y avoir un article que j'ai publié à la suite du colloque organisé par Nadine Vanono l'année dernière anthropologie du numérique à Lyon donc il y aura un article sur ce projet qui va être publié un autre exemple donc je vous l'ai montré déjà c'est le travail d'analyse collaboratif avec l'équipe d'Institut Télécom donc sur les films j'avais pas précisé qu'en fait il y avait un élément nouveau au dispositif c'est que c'est un travail collaboratif qui se discute aussi à plusieurs et à plusieurs équipes qui peuvent être distantes ici c'est à Lyrie et ici donc à Télécom donc vous voyez vous avez deux équipes de chercheurs qui peuvent collaborer au travers d'un élément central d'un pivot si vous voulez qui est le film indexé dans ligne de temps qui est accessible à la fois par cette équipe là et par cette équipe ici donc c'est un type un dispositif qui allie visioconférence et manipulation d'un même espace collaboratif alors aujourd'hui la plateforme ligne de temps permet de développer différentes formes de visualisation et de rendu j'ai pas le temps de vous montrer tous les dispositifs mais vous pouvez aller visiter le site il y a beaucoup de conférences annotées qui sont présentées donc ici par exemple sur le dernier colloque que nous avons organisé en décembre sur la confiance vous pouvez retrouver un outil simplifié d'annotation qui permet finalement de prolonger le débat qui s'est tenu au cours de la conférence par un petit outil d'annotation qui utilise une petite syntaxe extrêmement simple que nous utilisons surtout d'ailleurs en temps réel vous l'avez ici non je l'ai pas ici qui permet d'apporter en plus de la métadonnée sémantique des avis contraires ou positifs des références ou de poser des questions alors on me dit qu'il faut que je conclue je voulais terminer avec la question du corps donc je passe sur tous les outils que nous développons par exemple à la BPI pour faire des sortes de mash-up à partir d'archives de la BPI pour que les visiteurs puissent produire des assemblages de segments qui sont chacun des portes d'entrée vers l'archive de la bibliothèque d'autres formats comme celui du vidéolivre qui est un outil que nous avons testé avec différents philosophes penseurs de la modernité en leur posant le même type de questions sur un certain nombre de sujets pour qu'à son tour le public puisse réagir en vidéo cette fois-ci et non par texte donc on peut finalement participer à cette espèce de vidéolivre en s'enregistrant sur le chapitre qui est souhaité avec un jeu de métadonnées qui est appliqué par défaut à la contribution du public on a fait toutes sortes d'expériences avec Arte avec France Culture je passe sur ce projet-là où on est plus dans la question de l'écriture de fiction collaborative donc c'est un projet qui va être présenté prochainement ici un outil qui permet d'utiliser le système Twitter de manière un peu plus élaborée donc avec ce jeu de cette syntaxe polémique de la visualisation du débat en temps réel et un jeu de métadonnées que l'on peut manipuler en cours de conférence ces métadonnées étant ensuite resynchronisées à l'enregistrement de manière à l'enrichir on peut aussi utiliser ces sortes de cartes mentales de mind map pour finalement comme point d'entrée avec l'élément audiovisuel c'est une autre forme de rendu également éditorialiser le débat avec des outils comme Storyfy et j'en viens donc à la question du corps je finis là-dessus donc j'ai parlé de Varela mais en fait il faudrait remonter à Von Weeskul qui était un peu le premier à penser ces outils où finalement l'intelligence est en grande partie reportée sur une extériorité technique et qui rejoint d'ailleurs les travaux de Simondon alors je ne vous montre pas tout parce qu'on a fait beaucoup d'essais sur la question du vocal dans une exposition par exemple mais je voulais finir d'ailleurs on est en train de prolonger ce travail sur la parole avec la Villa Arson à Nice sur les archives de la parole mais voilà je voulais terminer sur cette perspective parce qu'elle est peut-être un peu plus futuriste mais est intéressante c'est la question non pas d'une participation uniquement à travers le texte ou la voix comme on a pu le voir précédemment mais par le geste alors c'est un travail qui a été mené avec Thierry Demet sur des films de danse et où à travers le ligne de temps on s'est posé la question des séquences du film One Flat Thing de William Forsythe des séquences qui avaient une particulière importance dans la chorégraphie et comment à partir de l'expérience de Thierry Demet sur le en fait les partitions de gestes qu'il a développées notamment pour la pièce musique de table vous avez ici les exemples de partitions musicales qu'il a développées depuis très nombreuses années depuis les années 80 comment est-ce que finalement ces gestes peuvent être à la fois des éléments pour naviguer ou pour taguer pour indexer le contenu donc on a affaire à une forme d'indexation qui n'est plus textuelle ou vocale mais qui est graphique qui est gestuelle ici sur une table graphique mais ça pourrait être à l'aide d'un outil de captation sans contact comme vous pouvez le voir comme aujourd'hui avec les Kinect et donc on a pu développer jusqu'au prototype qui permet à un ensemble de participants de naviguer à l'aide du geste dans les films indexés de cette manière donc c'est une autre perspective de l'indexation c'est l'indexation par le geste par le corps donc un retour aussi à une sensorimotricité qui nous intéresse voilà donc je vous ai montré un peu différentes expériences et donc si ces questions vous intéressent je vous ai signalé ici les dates du prochain colloque Digital Studies qu'on organisera en décembre au centre Pompidou Organologie des savoirs et technologies industrielles de la connaissance et il y aura bientôt en ligne les enregistrements du séminaire préparatoire qu'on vient de terminer la semaine dernière à l'ANSI voilà excusez-moi d'avoir été trop long je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements